bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos j'ai regardé un petit peu la fabrication d'un tarot mon trapezoïdal d'accord pour pour ma noix de mon chariot porte outils de mon tour olin et j'ai pas le temps de le faire depuis maintenant et je voulais filmer ça donc j'ai trouvé un peu de temps aujourd'hui donc il fait pas mauvais là peu de pluie fait un peu lourd mais on va essayer de faire ça donc je pense qu'on va faire la vidéo en deux parties enfin je sais pas du tout encore à ce stade vous en suit on va regarder la partie générale qui est le tournage général d'accord tournage et tous les différentes longueurs et après peut-être qu'on verra par la suite c'est le filetage et le taillage de la demi-lune donc pour la clavette demi-lune parce que tout simplement le fait de les vendredi soir le fait de tout ça de mettre en place le la fraiseuse tout ça bon c'est pas c'est j'ai pas voir tout le temps donc là le tour est à peu près réglé donc on voit ça va être ça va être vite fait donc donc la pièce se compose en différent qu'une pièce donc de tournage général avec le filetage qui est ici donc c'est un schéma que j'ai fait pour reproduire un petit peu la vis donc les dimensions sont ici donc on a 9 99 pour le pôle mandrin donc quelqu'un centième d'interférence pour le pôle mandrin pour le roulement un épaulement qui va permettre de le stabiliser d'accord à ce niveau là donc qui peut permettre de bloquer donc cette partie là c'est bout de cylindre là qui va être qui fait 260 et une partie un peu plus pour dégager un petit peu l'outil pour le filetage donc on va tailler donc par ici donc va falloir faire une gorge assez grande d'accord pour permettre le taillage du filetage en faisant rentrer l'outil ici et dégager par là d'accord donc parce que vu que là on a le perçage donc je me souviens plus m6 ouais c'est ça ouais c'est ça m6 donc on va faire le donc m6 et donc on va faire le tarot d'âge donc je pense que je vais faire donc on a une longueur totale qui est de 100 je me souviens plus peut-être en se mettant en lunettes fixes pour le coup j'ai la lunette fixe maintenant pour dresser faire le point de centre et mettre la contre pointe de que on regardait ça donc voilà ce qui nous attend un petit peu pour pour les prochaines pour les prochaines heures on a une longueur totale de 146 donc plus ou moins quelques dixièmes donc je préfère je suis sorti un peu plus de 150 pour avoir de la marge et surtout pour me laisser de la réserve si jamais je dois faire sortir le le mince le pour faire la gorge de l'outil à filetage donc on va centrer ça à peu près grossièrement dans le mandrin donc moi ce que je fais c'est toujours à l'oeil d'accord je regarde d'abord premièrement où sont placés les morts par rapport à la pièce et après je vais se coller sur un mort qui est à peu près réglé et on regarde après ce que ça donne encore un petit coup par là voilà il vient centrer tout ça mais d'un comparateur à levier problème de ce support comparateur c'est qu'il colle bien mais le problème c'est qu'il n'a pas de v mais vu que moi mon banc c'était pour fixer le comparateur c'est un v qu'il faut vu que c'est des barres cylindriques mais donc il me faut et il me faut un v sous le support comparateur et là je l'ai pas donc c'est toujours un peu compliqué voilà j'aime bien quand l'aiguille est en haut j'ai pas été bien mon sur ce coup là voilà c'est mieux bon il me semble que l'arbre est tordu en plus il me semble bien que le total est tordu donc bon c'est pas grave donc on est à un dixième de foron environ voilà voilà ça va le faire pour tailler dans la masse non c'est celui là qu'il faut décoller donc voilà je vais mettre ça là au cas où vous en avez besoin à nouveau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place les lunettes dressées puis ensuite on va on va comment dire dresser percer puis tarauder tout ça voilà ma lunette fait maison donc elle a tendance à vibrer parce que tout simplement parce que les vis que j'ai faites c'était fait à quatrième vitesse d'accord ? j'ai même enlevé les touches en bronze parce que ça vibrait et les vis sont trop libres dans les taraudages donc il faut que j'améliore les vis donc à faire trois nouvelles molettes pardon pour avoir un pour avoir une meilleure lunette voilà voilà ça a tendance à couiner donc ce que ça vit justement c'est une catastrophe donc c'est améliorer ça c'est vraiment le point du système qui est amélioré mais pour cette fois ci ça va le faire voilà donc ça va couiner mais c'est pas pour longtemps donc il y a vraiment ça améliorer bon c'est pas très grave comme je vous dis je l'ai fait en quatrième vitesse donc j'avais pas le temps de de faire ça correctement et donc ça s'en fait ressentir à ce niveau là bon ça coulira un peu mais c'est pas très grave donc c'est bien les vis qui vibrent maintenant perçage centrage perçage taraudage M6 le problème c'est que là donc en fait vu qu'on va percer pour mettre la contre pointe après pour usiner cette partie là le problème qu'on a là c'est qu'il va falloir donc percer ça mais laisser un cône supplémentaire en fait pour que la pointe touche sur une partie conique et non sur une ligne sur un bord de trou donc c'est pour ça que j'ai pris un fort à centré plus gros que d'habitude pour qu'on puisse aller beaucoup plus profondément et laisser un peu de marge pour la pointe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le eh le le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501